En nom du vice-gouverneur et gouverneur Aïdjulualaba, Marie-Thérèse Massouka Saïni, le commissaire général en charge de la jeunesse faisant l'intérim du ministre provincial de l'éducation a officiellement donné mercredi 12 juillet 2023 au groupe scolaire Ewabora le goût des épreuves hors session de l'examen national de fonds d'études professionnels, édition 2023. Dans son allocution, le directeur provincial de la formation professionnelle et métier a souligné l'importance de l'organisation de l'ENFEP qui s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sur la formation professionnelle en vue d'une main-d'oeuvre qualifiée en République démocratique du Congo. Le ministère de la formation professionnelle et métier a comme objectif de former des ouvriers hautement qualifiés ici des différentes filières des centres professionnels pour répondre aux besoins des entreprises locales de notre pays pour relancer notre économie. Ainsi, la finalité de ces épreuves nationales est sanctionnée par une certification d'une pièce d'études reconnue au niveau national aussi bien qu'international. Pendant trois jours, le candidat finaliste des différentes filières issues des centres de formation professionnelle de la province seront soumis à trois étapes essentielles à savoir la rédaction le premier jour, le jury oral avant de fêter par la pratique. Deux heures preuves, prise en charge par l'exécutif Masuka a rassuré Paulin Kalau. Le gouvernement provincial que dirige Maman Fifi Masuka est attentionné à la formation de nos enfants, de nos apprenants dans la province. Et c'est ce qui justifie le paiement des frais de participation à cette session. Nous tenons à vous encourager, à vous demander de persévérer et d'aller toujours de l'avant. Vous quittez ici, vous n'allez pas encore attendre comme les autres, mais vous, vous êtes formés pour être consommés dans la société. Et vous devez vous sentir fiers. Ceci dit, je lance officiellement la troisième édition des examens de fin d'études et la formation professionnelles et métiers dans la province du Lualaba. Je vous remercie. A l'issue d'un cursus de trois ans, le finaliste des études professionnelles vont bénéficier des titres reconnus au niveau national et international. Jeunes et adultes sont dans la course. Insatisfaits site pour Paulin Kalau. Quand vous regardez d'abord, il y a les apprenants de tout âge. Il y a le tout petit, il y a le moyen, il y a le vieux. Donc c'est sans complexe. Cette formation est ouverte alors à toute catégorie d'individus qui n'ont pas eu la chance de faire ce que nous appelons les études normales. Quel que soit votre âge, voilà, et notre gouvernement nous donne l'occasion de pouvoir nous valoriser. Pour cette troisième édition, le ministère de la formation professionnelle et métiers a retenu 431 centres à travers le pays. Le Lola-Bas a reçu moins de 225 candidats inscrits répartis dans différents centres jusque dans le Lola-Bas profond. L'organisation de la session ordinaire interviendra du 14 au 16 août prochain sur toute l'étendue du territoire national, a indiqué le provède Joseph Chimouata.